bonjour et bienvenue sur couleur papier je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque j'ai une petite confession à vous faire je suis partie en long week-end de trois jours et du coup j'ai été un peu ricrac au niveau du timing pour vous faire une vidéo et un projet complet et donc du coup j'ai choisi de vous faire une petite vidéo que je vous avais promis depuis longtemps je sais d'ailleurs que certaines d'entre vous l'attendent avec impatience et donc j'ai choisi de faire une vidéo deux en un d'abord la présentation de tous les nouveaux rubans de la collection stamping up puisque on a vraiment une grande variété de rubans qui sont arrivés dans ce nouveau catalogue 2017-2018 et profiter de cette occasion pour partager avec vous la technique du petit nœud en oreille de lapin après le nœud à la fourchette que vous connaissez déjà par coeur tous ces petits nœuds ont été faits avec la méthode des oreilles de lapin donc je vais commencer par vous montrer la gamme de rubans que nous avons à notre disposition donc dans ce nouveau catalogue et la gamme est vraiment très large comme vous pouvez le constater parce qu'en fait là vous n'avez qu'un seul exemplaire de chacun des rubans mais il y a bien souvent 3, 4, 5 couleurs pour chaque qualité de ruban donc vous avez vraiment une gamme qui est très importante donc je vais d'abord vous faire une petite revue de tous les rubans que nous avons à notre disposition et cerise sur le gâteau donc à la fin de cette vidéo je vous montrerai comment réaliser ce petit nœud en oreille de lapin pour commencer ce ruban que je vous ai déjà montré qui existe dans tous les coloris de la gamme de In Colors 2017-2019 donc avec explosion de baie, limonade à la limette, poussière de rose, marée montante et figues fraîches c'est le figues fraîches que nous avons ici alors c'est un ruban qui a un aspect vraiment presque rugueux qui fait vraiment coton brut alors qu'en fait il est en polyester donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir éventuellement brûler je vous montrerai ça d'ailleurs à la fin de la vidéo les extrémités pour ne pas que ça s'effiloche mais l'avantage de ce ruban c'est que c'est un ruban à tissage très serré même si on ne fait rien de particulier sur les extrémités de notre ruban il se tiendra, il ne s'effilèchera pas nous avons ensuite ce ruban-ci qui existe dans 4 couleurs mais comme vous connaissez ma grande passion pour les verres et en particulier les verres un peu bleus tels que notre émeau d'envoûtante, j'ai choisi de ne pas prendre l'émeau d'envoûtante mais il existe aussi dans ce coloris-là, donc ici en bleu nuit, en explosion de baie et en pêche fraîche c'est un ruban qui est extrêmement fin et qui a un aspect quasiment de soie qui est vraiment magnifique et vous voyez qu'il fait des nœuds qui vont être très fluffy, je ne sais pas comment donner un terme en français mais qui ont cet aspect un peu mousseux et qui font vraiment des nœuds magnifiques je poursuis donc sur cet élément-là avec nos rubans à bordure métallisés et il existe en bordure dorée ou en bordure argentée le ruban bordé d'argent est sur une base de murmure blanc tandis que le ruban bordé d'or est sur une base de très vanille je trouve que c'est un ruban qui est juste magnifique en particulier pour tout ce qui est événements donc les mariages, les fêtes, les baptêmes, les anniversaires du mariage ça fait vraiment quelque chose de très joli on poursuit toujours sur cet élément avec un ruban que je vous ai déjà montré parce que je l'aime vraiment beaucoup il existe en narciss d'hélice, en fleur de cerisier et en cerise carmin et comme je vous l'avais expliqué c'est un ruban deux en un puisque d'un côté on va avoir cet aspect de petite croix surpiquée et de l'autre côté juste des surpiquures donc c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dans ce ruban et qui donne un joli petit nœud qui est juste parfait en fait vous allez le constater certains rubans sont plus adaptés pour ce type de nœud que d'autres et vous allez le voir assez facilement c'est justement le cas du ruban qui vient à présent avec notre ruban à bord surpiqué qui existe, je vous l'avais déjà montré, en pointe pacifique en verre olive, en tarte au potiron et en fruit des bois donc ici il est en fruit des bois comme vous pouvez le constater c'est un ruban qui est donc surpiqué sur ses bordures comme son nom l'indique qui est assez étroit le surpiquage donne vraiment quelque chose de très joli mais évidemment ça va donner un peu plus d'épaisseur à notre ruban donc je ne pense pas que ce soit, même si ça fonctionne que ce soit le ruban idéal pour faire un petit nœud parce que du coup ça vous fait un centre de nœud qui est assez grossier je préfère nettement quand le centre du nœud est très très fin et que ça donne plus d'aspect effectivement mousseux à nos nœuds comme les précédents on continue avec cet élément-ci avec une qualité de ruban que vous connaissez déjà puisqu'on a déjà eu des rubans de cette sorte dans notre collection c'est le ruban de satin surpiqué j'aime vraiment beaucoup d'ailleurs cette qualité de ruban et là on a 4 nouveaux coloris donc avec le gris souris, BD Bermude, Vert Jardin et Carimoulu on a à nouveau un petit ruban gros grain rayé donc j'aime beaucoup les rubans gros grains c'est une qualité que j'aime beaucoup et cette fois-ci ils existent dans tous les coloris des In Colors 2016-2018 donc il manque l'émeraude envoûtante je ne répéterai pas pourquoi et vous voyez que ça fait un joli nœud même si effectivement le gros grain est un ruban relativement épais donc ça fait un centre qui est nettement moins fin comme vous pouvez le voir par rapport au ruban froissé qui est extrêmement fin donc du coup on a un centre qui est très resserré ça n'est pas le cas de ce ruban-là mais ça donne quand même un petit nœud qui est assez joli je poursuis avec un petit ruban que j'aime vraiment beaucoup qui est le ruban en dégradé de couleur donc ici vous l'avez sur le coloris Tenim Dandy mais nous l'avons également en coloris Limonade à la Limette et Corail Calypso donc on a en fait un dégradé de couleur sur notre ruban et je trouve que ça fait un très joli petit nœud comme vous pouvez le constater avec cet effet de dégradé on continue avec un ruban qui est relativement classique mais j'aime beaucoup qui existe donc en douce ciel simplement murmure blanc et en brune dune donc ça, ça va être le genre de ruban qui va pouvoir s'adapter vraiment à tous vos projets j'aime toujours beaucoup avoir des rubans blancs parce que ça me permet de les coloriser comme je vous ai démontré déjà dans d'autres vidéos simplement avec de l'encre et un doigt éponge évidemment on n'aura pas la même densité le même effet qu'un ruban qui est teinté dans la masse mais ça nous permet d'adapter puisque vous l'avez constaté les rubans n'existent pas dans la gamme complète des coloris Stamping Up donc ça nous permet d'adapter nos rubans et de pouvoir les avoir dans d'autres coloris qui ne sont pas disponibles et puis ma dernière barrette de petits rubans à commencer par les rubans miroitants qui sont extrêmement jolis donc en fait il y a un effet de petite paillette à l'intérieur je vais vous le montrer d'un peu plus près comme vous pouvez le voir il y a cet aspect un petit peu pailleté à l'intérieur c'est sur le noir qu'on le voit le plus donc c'est pour cela que je les ai sortis celui-ci comme vous pouvez le voir il existe également en riche raisin poussière de rose et piscine partie les autres coloris ont aussi cet aspect un petit peu pailleté et je trouve que ça donne quelque chose de plutôt joli parce qu'en fait alors effectivement il y a ce petit twist cet effet pailleté mais qui reste discret ça ne fait pas bling mais ça apporte une petite touche de brillance donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup également alors là je ne vais pas dire que c'est un de mes chouchous mais quand même vous savez combien j'aime les rubans vichy et donc on a deux rubans vichy en ardoise bourgeoise et en bleu nuit je vous avais déjà parlé de ma passion pour le vichy sur des papiers maintenant nous avons des rubans et je ne vous cache pas que j'espère beaucoup qu'il y aura d'autres coloris à venir dans les prochains catalogues peut-être un beau rouge pour Noël ça serait bien on a ensuite un petit ruban très fin qui est décliné en figue fraîche en murmure blanc en verre olive et en corail calypso le blanc là encore c'est quelque chose qui est très pratique pour pouvoir le coloriser et pouvoir l'obtenir dans d'autres coloris donc il est tout fin ce petit ruban et donc ça va pouvoir nous permettre de fermer plein de toutes petites boîtes ça peut être très très mignon apporter une petite touche supplémentaire à nouveau une gamme de rubans que je vous ai déjà montré donc en carimoulu, en verre olive et en BD bermude c'est notre ruban à mini chevron donc les chevrons sont vraiment très discrets donc vous voyez il y a juste des petits chevrons blancs dans le tissage et je trouve que ça donne quelque chose de très joli juste un petit ajout pour que ce ne soit pas juste un ruban basique donc il y a ces petits chevrons et comme vous pouvez le voir ces rubans sont extrêmement souples et donc ils forment de très jolis nœuds que ce soit des nœuds à la fourchette comme je vous l'ai déjà montré dans un précédent projet ou le petit nœud en oreille de lapin et pour terminer j'ai même fait un petit nœud en oreille de lapin avec ce ruban que là encore je vous ai déjà montré qui est notre galon de cuivre il n'existe que dans le coloris de cuivre et en fait ce ruban est tout étroit mais on va pouvoir l'écarter ce qui veut dire et le remettre en place d'ailleurs ce qui veut dire que sur le petit nœud que je vous présente ici j'ai réalisé mon nœud avec le ruban en version aplatée comme ceci et une fois mon nœud réalisé j'ai écarté les mailles de mon ruban de cuivre et je trouve que ça fait quelque chose que j'aime vraiment beaucoup puisqu'on a en effet cet effet de transparence dans le ruban ça fait presque un petit papillon je trouve ça vraiment très très joli maintenant place à la pratique je vais vous montrer comment réaliser un petit nœud en oreille de lapin je vais vous en montrer deux exemplaires un avec simplement un ruban basique l'autre avec un ruban comme celui-ci qui a soit deux côtés différents comme c'est le cas de notre ruban à double piqûre soit pour des rubans qui ont un endroit et un envers ça n'est pas le cas des rubans stamping up ils sont toujours imprimés des deux côtés il n'y a pas un côté qui soit plus pâle etc mais il arrive qu'il y ait des rubans qui est effectivement un endroit et un envers ou deux côtés différents comme c'est le cas de notre ruban à double piqûre et donc je vais vous montrer d'abord la technique de base et ensuite je vous montrerai comment ça fonctionne avec un ruban avec un endroit et un envers le gros avantage pour moi de cette technique-ci c'est que je vais vous montrer simplement avec un ruban qui n'a pas d'endroit et pas d'envers si je fais un nœud comme je lasserai mes lacets ça veut dire que je vais faire un nœud je vais faire une boucle je vais passer autour de cette boucle et je vais tirer je vais éventuellement réajuster voilà mais comme vous pouvez le constater avec ce type de nœud déjà j'ai un ruban un pan de ruban qui va repasser devant l'une boucle l'autre qui va passer derrière déjà c'est pas très très équilibré ensuite même si je tire un peu dessus j'en ai un qui part d'un côté l'autre qui part de l'autre donc là encore j'ai pas quelque chose d'équilibré alors que vous pouvez le constater sur tous mes petits nœuds j'ai systématiquement mes petites boucles et les deux pans de ruban qui partent tous les deux vers le bas de mon nœud ce qui veut dire que quand j'ai un projet qui a un sens j'ai bien mes deux petits pans de ruban qui partent dans le même sens l'autre avantage qui ne se voit pas sur ce ruban là c'est qu'effectivement quand on a un ruban qui a un sens c'est à peu près du n'importe quoi si je vous refais le même test avec mon ruban à double piqûre si je prends ici le côté qui est censé être avec les piqûres et les doubles piqûres et non les croix je fais comme mes lacets et je me retrouve avec toujours un pan de ruban qui va vers le haut l'autre qui va vers le bas mais en plus j'ai une boucle qui a les petites croix l'autre qui a les surpiqûres comme vous pouvez le constater donc là encore on a quelque chose qui n'est pas très équilibré et pas forcément très joli donc passons à la pratique et je vous montre comment réaliser ce petit nœud en oreille le lapin première chose alors je suis droitière mais les gauchères vont le faire dans l'autre sens c'est à dire que je vais commencer par mettre ma bobine sur la main qui n'est pas dominante donc pour les gauchères ce sera à droite pour les droitières vous placez votre bobine à gauche vous avez le pan de ruban libre qui se trouve à votre main droite vous allez échanger de côté les deux extrémités de vos rubans et faire simplement un nœud en le mettant bien à plat et je mets là mon petit doigt ça peut être n'importe lequel si c'est celui qui vous convient le plus pour retenir ce petit nœud ensuite je vais avec le pan de ruban qui se trouve au bout de ma bobine faire une boucle donc pour l'instant c'est exactement ce que je vais faire quand je fais mes lacets c'est à dire que ici si je faisais mes lacets je ferais le tour pour faire ensuite la boucle là comme je vous le disais c'est la technique du nœud en oreille de lapin je ne sais pas s'il est très homologué comme titre mais c'est celui que je lui donne et donc en fait d'où le nom je vais faire une deuxième boucle avec mon autre pan de ruban et c'est là que je vais avoir mes deux petites oreilles de lapin et en fait je vais faire un nœud avec ces deux boucles la seule chose c'est pour que mes rubans se placent du bon côté de mon projet il va falloir placer la boucle qui se trouve à votre main dominante donc ici à ma droite je vais la faire descendre je vais la faire passer sur la boucle de gauche et je vais faire mon nœud donc faire passer la boucle entière dans mon nœud vous allez voir que quand je vais tirer de lui-même le nœud le nœud va se placer et ce pan de ruban là va venir vers le devant vous voyez ici il arrive vers le devant donc puisqu'il veut y aller allons-y et je vais le positionner de ce côté-ci et puis je vais ajuster les boucles de mon ruban à la longueur que je veux le resserrer et je n'ai ensuite plus qu'à couper réajuster les pans de mon ruban petite astuce comme je vous le disais tout à l'heure comme tous nos rubans à vérifier mais c'est noté de toute façon sur les bobines en l'occurrence pour tous ceux que je viens de vous montrer c'est le cas ils sont tous en polyester vous allez pouvoir utiliser soit un petit allume-feu soit des allumettes et délicatement brûler l'extrémité de votre ruban pour ne pas qu'il se détricote au fur et à mesure des manipulations s'il y a des enfants qui me regardent précaution on ne va pas chercher l'allume-feu ou les allumettes tout seuls dans la cuisine on demande à un adulte de vous aider c'est la petite précaution du jour donc vous avez vu comment le réaliser je vous repasserai exactement cette même séquence au ralenti pour que vous puissiez bien voir la manipulation au ralenti Sous-titrage MFP. ... 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